Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment on peut construire un pavé droit dans G ou Gébra et comment on peut aussi avoir son patron et voir le patron s'ouvrir et se refermer en trois dimensions. Alors un pavé droit c'est un solide qui a six faces qui sont des rectangles. Je vais dessiner en deux dimensions une des faces qui est un rectangle dans ce repère ici. J'ai l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. En même temps que je vais placer mes points dans ce repère, ils vont se placer aussi en trois dimensions. Donc je vais dans affichage, graphique 3D pour avoir ma fenêtre 3D sur la droite. Je vais tracer mon rectangle en tant que polygone et donc je vais construire à partir des coordonnées de ces sommets. Je place un point A en coordonnées 0,2. Je vérifie que je ne me trompe pas en plaçant le point. Un point B de coordonnées 5,2. Un point C de coordonnées 5,0. Et un point D de coordonnées 0,0. Donc comme le repère est orthogonal, je sais ici que j'ai bien tracé un rectangle. Ok, je peux changer la couleur de ce rectangle si je veux. Voilà. Et maintenant pour construire le pavé droit dont une des faces va être ce rectangle, je vais cliquer sur la fenêtre 3D. Je vais choisir l'icône en forme de pyramide et dedans je choisis Extrusion Prisme. Je clique sur la face que je viens de construire et je décide de la hauteur de mon pavé droit. Je peux fermer momentanément cette fenêtre et je peux aller ici. En appuyant avec la molette, en cliquant gauche avec ma souris et en appuyant sur la touche CTRL, je peux bouger le repère de l'espace dans tous les sens en fait. Et là comme ça j'arrive à visualiser. Alors si je suis en quatrième et que je dois lire les coordonnées des points dans le repère, ça peut être une grande aide de les voir ici. Voilà. Donc ça c'est pour ma partie 3D. Ok. Je reviens sur mon affichage de départ et je vais demander à ce qu'ils me construisent le patron. C'est toujours dans l'icône ici, dans la même série où j'ai cliqué tout à l'heure et vous voyez ici patron. Donc je clique sur le pavé droit qui est aussi un prismé, sur le pavé droit et je demande à ce qu'ils construisent le patron. Et là on a un curseur qui nous permet de visualiser le patron qui se ferme et qui s'ouvre. Comme ça on voit exactement à quoi ça correspond. Voilà. Et vous pouvez refermer cette fenêtre et revenir en trois dimensions pour visualiser sous différentes faces ce qui se passe quand on ferme, sauf que là j'ai plus le curseur, j'aurais dû laisser une petite fenêtre ouverte. Voilà. Donc ici on peut avoir le patron qui s'ouvre et qui se referme. Voilà pour cette vidéo. Merci. 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 Merci.